... Mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants de l'Académie d'Aix-Marseille, mais également des académies de Nice, de Corse et même de Montpellier, le samedi 20 mars, nouvelle édition de notre journée académique de la pédagogie à laquelle je tiens tout particulièrement. C'est votre journée, c'est là où en tant qu'enseignant vous avez la parole la plus libre pour montrer les projets pédagogiques qui sont les vôtres. Vous savez combien je tiens énormément à dire et à répéter que les enseignants et le recteur est d'abord un enseignant. Les enseignants ont une richesse pédagogique que nous ne savons pas toujours, nous l'institution, bien exploiter. Vous foisonnez d'idées avec beaucoup d'inventivité, de pragmatisme, de vues parfois très audacieuses. Et il m'appartient en tant que recteur de faire la récolte de tout cela, de la diffuser et aussi de la faire remonter aux instances nationales et à notre ministère. Je vous invite toutes et tous à participer à cette journée académique de la pédagogie, à vous inscrire, donc n'oubliez pas la date, le 20 mars. Évidemment, vous savez quelles sont les circonstances actuelles, tout sera en grande partie en distanciel. Regardez également les projets, ils seront diffusés ensuite par moyens numériques. Ayez des idées, que cela vous donne des idées pour d'ores et déjà l'an prochain. Stimulez-vous entre vous et surtout, soyez convaincus d'une chose, les réformes de l'éducation nationale, elles viennent toujours du terrain, parce que ce terrain que vous représentez d'une grande fertilité. A toutes et à tous, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada